Voilà, c'est Cile, Cile et Bouchard. Oui, mais en fait, tout à l'heure, tu as dit un truc sur la monnaie, en fait. Qu'est-ce que la monnaie ? La monnaie, en fait, elle a trois fonctions. Tu vois, on n'en parlait qu'un seul. Donc, je vais lire les deux autres. Tu as oublié les deux autres, mais c'est pas grave, je vais les dire. Et l'économiste, il a fait des études économiques. En fait, la fonction de la monnaie, en fait, c'est vrai. En fait, ça permet l'échange. Donc, c'est ça. C'est un outil d'échange. C'est un outil d'échange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, avec 100 euros, Ça veut dire qu'avec 100 euros, je peux acheter ce portable. Elle coûte 300. Peu importe. Voilà, donc c'est une monnaie d'échange. Ça, c'est la première valeur. Après, la deuxième valeur, c'est une étude de mesure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une étude de mesure. Ça veut dire que quand on dit 30 euros, on a déjà 30 euros. Ça veut dire qu'on a 30 euros. Ça veut dire qu'on peut dire 45 euros, par exemple. Il y en a, par exemple, qui disent, par exemple, trois chameaux. Tu vois, je peux dire trois. Par exemple, à l'époque, c'est une étude de mesure. C'est comme un mètre. On dit 30 mètres, 40 mètres. Ça veut dire que le mètre, là, c'est une étude de mesure. La monnaie, c'est une étude de mesure. Par exemple, on dit trois roubles, quatre d'Iran, quatre... Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu... Et le troisième, en fait, elle doit être stable dans le temps. Ça veut dire que sa valeur doit être stable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des euros, si je vous montre des euros, demain, tu ne vas pas venir me dire, oui, mais des euros, ce n'est pas des euros. C'est 15 euros. Ça veut dire que la valeur de la monnaie doit être stable dans le temps. Pour qu'elle soit stable, il faut l'adosser à quelque chose de réel, l'or ou l'argent. Oui, voilà, justement. Oui, mais quand même, c'est une des fonctions. Moi, je parle uniquement de la tueuré, là. Je ne rentre pas dans le détail. C'est tout, je vais vous le dire. Donc, il y a trois fonctions. Tu vois, tu as oublié deux, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'au fait, si moi, je te ramène 100 euros, si moi, tu me prêtes 100 euros, demain, tu ne peux pas me dire, Bouchard, tu dois 120 euros. Parce que 100 euros, il doit garder le même. Ça, c'est sûr. Voilà, même s'il est à l'inflation, tu me dis, oui, mais moi, je te prête un coste. C'est ça, en fait. La finition, elle est créée artificiellement par le fait d'imprimer trop de monnaie. C'est parce que la croissance monétaire, elle est récupérée par les banques privées. Ça s'appelle la monnaie quantitative. Oui, ça y est. Alors, si là, tu es filmé, peut-être que tu veux faire ta revue de presse. Non, non, non. Non, on est en train de faire un. Parce qu'il a toujours plein d'infos. Bon, beaucoup trop. Non, on a parlé juste là. Si, si, vas-y, va parler justement. Justement. Là, on parle de la monnaie, là. Là, je ne suis plus du tout dans le truc. Mais tu as parlé de quoi ? De l'école de monnaie, là ? C'est pas mal, ça, l'école. Tu as parlé de ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu as parlé tout à l'heure, là. C'est ça, la fraude du non-légal. Légal, la fraude du non-légal. Le fraude du non-légal. On est perdus en mer. Ça, c'est pas mal. Je vais faire des recherches. Non, mais Bouchard, est-ce que tu es au courant ? Il y en a qui disent qu'il y a la monnaie qui n'existe pas, tu vois. Ils te sortent des chiffres, des chiffres, des chiffres. Ça, c'est autre chose, là. Je vois, moi, je parle juste de... C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La monnaie telle qu'elle est utilisée, en fait, ça, des fois, après, il faudrait que la personne qui dit ça s'explique. Mais de base, le principe lui-même, le principe premier, le principe de base, la fonction de base, c'est pour ça que j'en ai dit qu'une, c'est parce que c'est la fonction première de la monnaie, c'est un outil d'échange. Pas que, pas que. Non, non, je suis pas d'âgeur. Non, mais attends, j'ai bien précisé, la fonction première de base, de toute première. Après, tu as des fonctions secondaires, et c'est là que ça reste que tu as décrit, c'est-à-dire, oui, une unité de mesure, etc. Mais la stabilité dans le temps. Voilà. Mais ce pourquoi ça a été créé, la fonction de base, la fonction première, c'est vraiment un outil d'échange. Un outil de change, oui. La base, la structure de base, j'entends. Par contre, avec, par exemple, l'économie virtuelle, excuse-moi, parfois, on n'a plus besoin de monnaie, tu vois, comme la création monétaire, ça veut dire, parfois, je peux acheter un truc avec de la monnaie virtuelle, tu vois. Donc, c'est un... C'est ça, la monnaie virtuelle, on dit que... Tu vois, c'est... À force, la planche à billets, tu sais, ils font de la planche à billets, on dit un jour, tu vas se casser la gueule, parce qu'ils créent des billets, quoi. Comme moi, j'avais créé du papier toilette. Mais parce que... Ça, c'est quoi, ça ? C'est parce qu'ils ont... En fait, ils avaient besoin de pouvoir financer leur guerre et le financement sans la planche à billets, de ce que j'ai compris, ça ne suffisait pas. Donc, ils ont pris la planche à billets, ils ont financé leur guerre avec ça, avec un imprimerie de billets. Et puis, du fait qu'ils ont tellement imprimé de billets, après, ils se sont rendu compte que c'était pratique, ils se sont mis à imprimer des billets pour tout. Et puis, de ce fait, ça crée de l'inflation, parce que plus il y a de monnaie, moins la monnaie est vaut ou quelque chose. Et du coup, c'est le peuple, après, qui paye l'addition, etc. C'est ça. Et puis, en plus, ils nous remettent la... Ils nous remettent la dette sur le dos, etc. Arrête, Gabriel, et les marier. Et les marier. De toute façon, c'est toujours le peuple qui trache, là-dedans. C'est ça. C'est toujours le peuple qui trache. Oh, gay, mais il t'arrête quoi, toi ? La monnaie, c'est ça. C'est pour se taquiner, mais pour rigoler. Il faut faire de l'ambiance, machin. Ils jouent avec et nous, on doit payer. C'est ça, le truc. C'est ça, c'est ça, c'est toujours... Je peux t'arranger le côté. Il paraît qu'à la fin, Mazelinski, elle a commandé une Bugatti, des trucs de pognon. J'ai vu Mazelinski, pas lui personnellement, mais par personne interposée. De ce que j'ai entendu, il s'est acheté de nous, de barraques, des yachts, etc. Avec l'argent qui a été envoyé... De l'Europe, pas de l'Europe. Voilà, de base qui doit servir à la guerre. C'est la fête, quoi. C'est la fête. Et puis, nous, on finance ça. C'est une mafia, c'est les mafias. On n'en parle pas assez, mais c'est les mafias. C'est ça. Et ils se repèsent de notre argent, ils nous le volent. Ils nous le volent, tout simplement. C'est mondial aussi, ils tiennent 180 pays, là. Oui, mais il y a tellement d'argent. Il y a un truc, quand j'ai passé la vidéo de Charles Gabbé, tout à l'heure, il y a un truc que Charles Gabbé a dit, mais ailleurs, mais qu'il n'a pas montré une aine dans cette vidéo-là. Chaque année, 56% du PIB, soit en gros 1 400 milliards, par an, dépense. Et plus rien ne marche dans ce pays. Donc, on en revient à la question de Charles Gabbé tout à l'heure. Où va l'argent ? Qu'est-ce qu'ils foutent de notre pognon ? Sans compter tout l'argent qu'on nous vole à côté. En fait, la mafia financière nous vole des centaines de milliards par an. Quand je dis des centaines de milliards, quand on prend cumulé, en fait, ça dépasse même les 1 000 milliards. Peut-être qu'ils nous volent même 2 000 milliards par an. Tellement, ils nous en volent quand on accumule tout, j'entends. Et après, ils nous disent, mais plus rien ne marche dans ce pays. Évidemment, plus rien ne marche, ils nous volent tout. Ils nous volent tout notre argent. J'ai des comptes dans mon sac. Et ils mettent ça dans des comptes en Suisse ? Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et puis, il faut aller voir aussi l'enquête du CSAPE. L'enquête du CSAPE qui a été faite, qui montre que le système de la sécurité sociale et le financement des syndicats est un immense détournement d'argent public. En tout, j'ai les chiffres là. Je pourrais le dire très rapidement. Il a son dossier. Je pourrais le dire très rapidement. Non, parce que c'est important. En gros, je n'aime pas trop Charles Gabbé. Il est un peu facho. Un peu sur le bon. Mais j'ai des preuves. J'ai écouté quelques vidéos. Elle est en train de mettre les islamistes, tout ça. J'ai l'impression qu'il me joue un peu. Mais c'est pas là. Ils sont dans la politique. C'est une analyse politique. J'aime bien. Mais par contre, ferme sa gueule quand il me parle des musulmans. Ferme ta gueule, Charles Gabbé. Tu es un putain de raciste. Arrête, arrête, arrête. Je te le sens. Je te le dis. Je ne dis pas des gros mots. Genre YouTube qui a la sauté. Elle est en train d'aller dans le même sens que la Macronie, tout ça. Elle est en train de dire ouais, voilà, les islamistes, tout ça. Ferme ta gueule. C'est qu'on n'est rien en islam, toi. Ferme ta gueule. Voilà. Ça est là. Non, non. Charles Gabbé, il est bien. Mais c'est un facho. Il faut le dire ça. Il est bien à part l'économie, mais arrête de parler de l'islam. Tu vois. Tu connais rien en islam, tu vois. Qu'est-ce que ton nom ? Si tu commences à parler autour des journalistes, Pascal Praud, Pascal Praud. C'est un connerre. L'ancienne vidéo pour l'isolé le passage. Non, non, non. C'est bon. Je vais le faire. Elle n'est pas d'accord, lui. Dis, tu as fait des petits trucs. Regardez, il a fait plein de travail. Il me prouve. Il n'y a pas de YouTubeur ici. Heureusement qu'on est arrivé sur la fin. Après, je vous montre l'émission. Il faut absolument que vous alliez voir ça parce que c'est un truc de dingue. Voilà. De dingue. Vas-y. Donc, c'est le CSAPE. C'est Raphaël Cohen qui parle de ça. C'est le CSAPE. Donc, c'est un blablabla. Collectif des syndicats et associations professionnelles européens. Concrètement, c'est un collectif anticorruption. Ils ont fait 8 ans d'enquête. 8 ans d'enquête sur le fonctionnement de la sécurité sociale et des syndicats. Et je peux vous dire que le résultat n'est pas triste. C'est à vous mire. Mais à vous mire. Sérieusement. Le budget annuel de la sécurité sociale... Ça, tout ça, c'est sourcier. Je vous rejoins, on a la maison. Oui, c'est elle. Tout ce que tu dis, c'est sourcé, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas complotiste, là. Ne comploteur, c'est sur Internet, t'as trouvé ça. Je vais vous dire. C'est tamponné. Ce que Raphaël Cohen a dit... Ah bon, si c'est Raphaël Cohen. Sur tout ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a dit, tout cela est factuel. Tout ce que nous disons, tout ce que nous avançons, toutes les accusations que nous portons, nous avons des documents officiels. Sur tout ce que je vais vous dire. D'accord, vas-y, alors. Alors, maintenant, écoutez bien ça. Le budget annuel de la sécurité sociale, c'est 760 milliards. Sur ces 760 milliards, à contrario de tout ce que les parlementaires veulent faire croire aux gens sur la réforme des retraites, seulement 7%, écoutez-moi bien, seulement 7%, soit 53,2 milliards est utilisé pour le social. Ça veut dire que sur les 760 milliards de budget de la sécurité sociale, il y a seulement 53,2 milliards qui est utilisé pour nous. Ensuite, écoutez la suite. 40%, 304 milliards est utilisé pour le fonctionnement des syndicats. Alors là, déjà, je bug. 304 milliards par an pour le fonctionnement des syndicats. 304 milliards pour le fonctionnement. Mais qu'est-ce qui justifie ? Ils ont des châteaux. Non, mais sérieusement. Et ça, ça fait longtemps que ça dure ou depuis toujours ? Depuis toujours. Depuis très longtemps que ça dure. Depuis toujours. C'est pas depuis Macron, c'est avant encore. Oui, bien évidemment. Ah oui, parce qu'il faut le dire. Depuis toujours, je ne sais pas, mais depuis très longtemps. Mais ça fait des décennies. Des décennies. 304 milliards. 304 milliards pour le fonctionnement des syndicats. De où les syndicats ont besoin de 304 milliards pour fonctionner ? Qu'est-ce qui justifie ? Mais ils ont du personnel, peut-être. Des fiches de paye. Ils doivent payer hors ballon pour sortir en manif une fois par an au 1er mai, c'est ça ? Et partir à 16h. Non, mais il y a des salaires à sortir. Alors, il y a déjà ça. Et le reste, 402,8 milliards, c'est là où on a commencé à enquêter. Je dois venir vous dire arrêtez là. On est à la maison. Oui. Oui, oui, oui. On se voit tout de suite. Merci, Karina. Alors, par rapport à ça, par rapport à ça, un parlementaire, Nicolas Peruchot, a ouvert une enquête il y a une quinzaine d'années sur le sujet. Il a été menacé de poursuites pénales, verbales, physiques. S'il n'arrêtait pas son enquête. On va aller plus loin. Il y a 20h, il faut se disperser. Oui, il y a 20h. Ce n'est plus la manif, là. On veut bien, bien, il y a une vie. Non, non, mais ça reste... Viens par là, viens par là. De la tête aux pieds. On va bouger, on va bouger, mais on est en plein interview. Oui, mais ça fait la t'espoir. Au revoir, messieurs, merci. Merci. Bon courage pour demain. Demain, peut-être, il y aura du boulot, hein. Courage. Ah, je vais réfléchir parce que si on me fait une coupure trop longue, ça va être... Là, il y a la poule au pot. Henri IV, il s'est fait zigouiller ici. Tu le savais, non ? Il y a une plancarte ici, là. La poule au pot, il est mort ici, Henri IV. Viens, on va se planquer là-bas. On ne fasse pas une pause tremble. Oui, voilà, c'est ça. Tu reviens encore là-dedans, on s'avance, on s'avance. Ils ne te verront pas, là-bas-là. Mets-toi là. Contre-toi là, dans l'angle. Il fait moins froid, là-bas, il y a du vent, on va attraper la crève. Non, c'est bon, au contraire. Un petit peu de vent, ça ne fait pas de mal. Quand il fait trop chaud, c'est redoubler. Donc, j'en étais, voilà. Donc, il a été menacé de poursuite pénale, verbale, physique, s'il n'arrêtait pas son enquête. Son rapport a été enterré pour une durée de 25 ans en secret défense interdit de publication. Donc, ce qui a déterré, entre autres, le groupe, donc le comité anticorruption CSPE, par exemple, par exemple, 7 ou 8 groupes de syndicats ont pris 40 milliards dans la caisse et ont été l'investir aux Etats-Unis dans des fonds de pension avec la banque HSBC. Banque HSBC qui vient d'ailleurs d'être condamnée pour détournement de fonds publics. Mais ce n'est pas tout. On a remonté l'argent, dit-il, l'argent dans les paradis fiscaux par l'intermédiaire de la Banque Nationale Espagnole. Un autre exemple, ces syndicats, avec l'argent de la sécurité sociale, se montent des sociétés privées comme des sociétés de crédit, des sociétés immobilières, des sociétés de participation où ils se font plein de pognon avec. Ils achètent des biens immobiliers. Dedans, tenez-vous bien, on retrouve comme actionnaires le Crédit Lyonnais et le ministère de la Santé. Elle n'est pas belle, celle-là ? Non, mais sérieusement, quoi. Non, mais sérieusement. Il y en a toujours à dire, c'est une bombe atomique. C'est des trucs de dingue, si je vous raconte, c'est à vomir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça représente un très bon... Non, ça s'en fout. Moi, cette vidéo, je la mettrai, mais après les élections. Ah oui, parce que sinon, ça va... ça va... On va les laisser voter. Je peux dire ça aussi, ils ont été condamnés par la Cour des Comptes pour avoir volé des chèques de cotisants, c'est-à-dire que les gens payaient et au lieu que ça aille dans les caisses, les syndicats, ça les mettait dans les poches. Et ça va, on ne donne pas de nom de syndicat comme ça au moins... Non, non, mais ils sont tous complifs. Ah oui. Tous. Il y en a au moins une vingtaine de syndicats, alors disons, ça fait un paquet. Alors, par exemple, on sait que la... Attends, je ne l'ai pas mis ce truc. Je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. Gabi qui est en train d'acheter une... Attends, je remis. On sait que la... Merde, comment ça s'appelle ? La FNSEA vole des millions dans la caisse par an. On ne donne pas de nom. Non, si, si, il faut donner... Eux, ils donnent les noms. Donc, si, il faut dire. Maintenant, c'est fini. C'est fini de fermer sa bouche. C'est fini. Maintenant, il faut dire des choses. Ça sort, ça sort. Même, regarde les survivantes. Une pensée à comment il s'appelle Béraud, Sébastien Béraud. Oui, bien sûr. Sébastien Béraud qui lutte contre tout ça. Sébastien Béraud et il y a des inculteurs qui ont cramé leur drapeau syndicaux. Enfin, il y en a qui se réveillent. C'est ça. C'est ça. Par exemple, les centres de formation professionnelle, CFP, ont été montés en accord avec les syndicats et l'État pour faire ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Par exemple, il y a 80 000 associations de formation professionnelle sur 80 000 qu'il y en a 30 000 qui n'exercent aucune profession, qui ne font rien. Ils captent de l'argent. C'est tout. En tout, ils ont calculé il y a 40 millions détournés par an. C'est formidable. Moi, tous ces chiffres, je comprends tellement que ça fait de mal à la tête. Des gros chiffres comme ça, tu ne sais même pas. Oui, mais c'est trop... C'est trop comme un des mortels. Pourtant, tu as fait un bac plus 5, moi, j'ai un bac moins 8. Imagine-moi ma place. Oui, mais moi, c'est théorique. Là, tu as vu les chiffres qu'ils donnent ? Oui, c'est incroyable. La corruption, c'est partout. C'est un truc connu. Un dernier truc, parce que ce n'est pas le truc en entier, mais j'ai des petits passages les plus marquants. Tu as des adjoints d'agents d'Ursaf qui ne travaillent pas, qui restaient à la maison et qui touchaient des enveloppes noires de la CGT. Ou alors, tu avais des agents d'Ursaf qui touchaient aussi des enveloppes ou qui avaient des doubles fonctions alors qu'ils ne travaillaient pas. ils ont acheté des biens immobiliers à plusieurs centaines de milliers d'euros mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Voilà. Et tout ça, c'est fait. Mais normalement, il y a des commissaires aux comptes, il y a des trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font les commissaires aux comptes ? Un petit commerce, même un taxi, normalement, il doit avoir une comptabilité. Mais là, c'est comme au tribunal. Il y en a qui passent et puis il y en a d'autres qui sont bloqués. Tu penses qu'ils sont tous complices ? Alors, ils sont tous complices. ils sont tous dans le locaux. Oh là là. Je suis mis et tiens. Voilà. C'est pour ça. C'est pour aller voir l'émission. C'est là où vous pouvez trouver l'émission. Sur Odyssée ? Ah ouais. C'est sur Odyssée, c'est pas sur YoupiTube. Oui, bien sûr. Sur Odyssée, ouais. Voilà, filmez bien le truc. Ce que cache. C'est Lancieur d'Alert 5, c'est Akina, la chaîne Akina, Lancieur d'Alert 5. Sur Odyssée. Ouais, mais on va y aller. On va y aller, voilà. Allez voir ça. On va aller sur la chaîne, le gars. Nous on fait des chibonis. Commentaire d'Akina à l'interviewer, c'est une de mes plus grosses claques en plus de 200 interviews. Eh ben allez-donc. Non, non, mais c'est à vous lire. C'est à vous lire. Bon, ok. Eh ben, Sil, merci. Rentre bien à Valence. C'est à Valence. C'est à Valence. Oui, Valence. C'est de quelle ville ? Valence. 500 kilomètres. Valence demain matin. En dessous de Lyon là-bas. Ah oui, il prend le TGV pour venir. C'est pas loin de Samia, Samia. Montélimar, Montélimar. Oui, c'est un peu au-dessus de Lyon. C'est un peu en dessous de Lyon. Et après il y a Montélimar, Montélimar et après Marseille. C'est pas vraiment Marseille.